Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que j'ai mis en place pour essayer de prendre l'échappée sur un circuit ultra difficile qui ne me correspondait pas du tout. Je monte en puissance de course en course, vous allez voir à quel point j'ai progressé. Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la course de Bousillet et cette course ça porte bien son nom parce que c'est l'une des courses les plus difficiles de mon département. Effectivement, sur cette course on va faire 85 km avec plus de 1000 mètres de dénivelé. Alors pour vous peut-être ça paraît pas beaucoup mais pour nous c'est quand même un circuit qui est particulièrement plus difficile que ce qu'on a l'habitude d'avoir chez nous. Il faut savoir que du coup la côte de l'arrivée a fait environ 800 mètres, 1 km ça dépend de où on prend le pied et elle fait plutôt mal vous allez le voir au fil des tours. On sait donc que cette course va être difficile, il va falloir garder quand même de l'énergie pour en avoir encore en fin de course. Et la mission principale après la course que j'ai fait la semaine dernière ça va être de pas louper l'échappée. Encore une fois c'est vraiment la grosse mission que j'ai en ce moment parce que j'arrive pas à prendre les échappées tout simplement. Donc qu'est-ce que je vais mettre en place aujourd'hui pour réussir à prendre l'échappée ? Je vous explique ça dans la vidéo. Et avant que la course prenne trop de vitesse, je t'invite à liker cette vidéo, c'est vraiment important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des conseils tout au fil de la vidéo pour que je me développe afin que je sois de plus en plus fort sur le vélo. Et si jamais tu fais pas encore partie de l'équipe, je t'invite à t'abonner, comme ça tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos. Et après un premier tour plutôt calme, on arrive pour la première fois dans la côte du circuit. Donc là il y a deux petits coureurs qui se sont échappés et ensuite le peloton groupé qui arrive. Je suis très bien placé pour l'instant, je suis plutôt à l'avant du peloton donc ça se passe bien, je suis attentif. Le but c'est pas de se faire surprendre et d'ailleurs on était plutôt nombreux au départ, comme vous pouvez voir le peloton il est quand même imposant. Donc il faut surtout pas aller derrière parce que sinon on va prendre les cassures et on pourra pas peser sur la course. Et l'avantage sur ce nouveau vélo c'est que j'ai pu placer une GoPro à l'arrière de ma selle. Donc c'est le retour de cette nouvelle caméra, vous allez pouvoir donc voir un peu plus les visages des adversaires qui sont dans ma roue. Et ça c'est assez intéressant à voir parce qu'ici on est dans le troisième passage de la côte et on voit quand même que c'est assez difficile pour tout le monde. C'est une côte qui est entre 5 et 7% à peu près en fonction des passages. Donc ça fait mal mais ça fait mal pour tout le monde. Là pour l'instant je suis toujours bien placé à l'avant du peloton et on voit que ce peloton il s'allonge de plus en plus à chaque passage de la côte. Petit aparté pour vous parler de la vidéo de la semaine prochaine. Effectivement si vous me suivez sur Instagram vous le savez déjà, j'ai participé à une course à étapes sur 7 jours. Donc il y aura 7 vidéos qui vont arriver et à partir de la semaine prochaine, vendredi à 18h, où il y aura la première étape, le premier épisode. Il y aura donc une vidéo par jour pendant une semaine. Je compte donc sur vous pour être au rendez-vous dès la première étape et vous allez voir que je vous réserve beaucoup de surprises sur cette course à étapes. Revenons-en à la course du jour. On arrive bientôt au quatrième passage dans la côte et il y a une échappée qui vient de se créer. Effectivement il y a quelques coureurs qui sont partis un par un et qui sont dorénavant 5 à l'avant. Et là ça commence à être dangereux. Donc à partir de là je me dis ok, déjà j'ai fait l'erreur de les laisser partir, mais vu qu'ils étaient 1 plus 1 plus 1, je me disais je ne vais pas y aller, c'est trop tôt et tout. Et ils sont partis dès le départ quoi, donc je me suis dit c'est trop tôt, sauf qu'au bout d'un moment ils se sont retrouvés à 5 devant et là ça commence à être dangereux. Donc à partir de là je vais me dire ok, il faut que je sois vigilant, je ne laisse plus partir personne. Donc du coup ce que je fais c'est que là par exemple j'accompagne et comme on peut voir avec la GoPro derrière, ça ne nous laisse pas sortir malheureusement. Donc je ne le sais pas trop parce que là je ne regarde pas derrière à ce moment là, mais on va continuer un petit peu cet effort au pied de cette quatrième ascension. Et là après quelques secondes d'effort, ça commence à faire rideau, plus personne ne veut y aller. Donc du coup je vais faire l'effort un petit peu pour revenir sur ces deux coureurs là. Je ne vais pas attaquer dès maintenant, tout simplement parce que déjà j'ai beaucoup trop de monde derrière moi. Enfin je ne vais pas rouler devant le pleuton bêtement alors que je suis loin d'être le favori sur ce genre de côte tout simplement. Je n'ai pas le gabarit le plus avantageux sur ce genre de parcours. Donc partir dès le pied ce n'est pas forcément la meilleure stratégie. Mais vous allez voir que pas vraiment. En fait plus je la passais vite cette côte, vous allez voir au fil de la vidéo, mais plus je la passais vite, plus je la passais mieux en fait. Moins rouler vite et plus j'étais collé et je subissais un peu le dénivelé. Donc là à chaque fois qu'on passe cette côte à bloc, alors certes je suis aussi à bloc, mais je la passe bien mieux que tous les autres passages où on va passer doucement. Au point que sur ce petit replat, parce qu'au milieu de la côte il y avait un petit replat là pendant quelques centaines de mètres, je me mets devant le peloton et je fais l'effort. Je me dis ok, tout le monde a l'air d'être un peu à bloc derrière, c'est peut-être le bon moment à choisir pour sortir de ce peloton. Donc là ce que je fais, c'est que je temporise un petit peu jusqu'au pied de la deuxième partie, et dans cette deuxième partie je vais r'accélérer un petit peu en espérant réussir à faire la différence. Mais vous allez voir que ça va pas être si simple que ça. Effectivement, comme vous pouvez voir, je commence à me faire remonter par la droite et par la gauche, en fait j'ai pas forcément pour l'instant assez de force pour faire la différence vis-à-vis des autres. Tout simplement parce que pour l'instant tout le monde est encore en forme, on vient de partir, on n'a que 15 km dans les jambes, donc tout le monde a assez d'énergie pour suivre, et donc j'arrive pas encore à faire la différence vis-à-vis de mes adversaires. Mais je me rends bien compte que si à ce moment-là de la course je suis à bloc, tout le monde l'est aussi, et c'est potentiellement le bon moment pour sortir du peloton. Et c'est d'ailleurs ce moment-là que je choisis pour placer mon accélération, et d'ailleurs au même moment que Maël allait placer une accélération, parce que du coup il a stoppé son accélération pour me laisser sortir, je fais mon attaque, et là on essaye de sortir afin de prendre de l'avance. Vu que j'ai vu que dans la côte j'arrivais pas à faire la différence, je me suis dit pourquoi pas faire la différence de l'autre côté du circuit, arriver dans la côte avec un petit peu d'avance, et compléter un peu cette avance dans la côte. Donc ça c'est un petit peu la stratégie que je vais essayer d'adopter sur ce quatrième, cinquième tour, et on va voir si ça fonctionne. Bon il se trouve que ça n'a pas fonctionné tout simplement parce que, encore une fois, ça voulait pas me laisser sortir, tout le monde a encore assez d'énergie à ce moment-là de la course pour sortir. Donc là ça commence à se regarder, et c'est à ce moment-là que Maël, mon équipier, regardez à gauche, place son accélération. Donc là il sort du peloton, et regardez, personne n'y va, rideau, tout le monde arrête de pédaler. Et là je me dis, ok, d'accord, et là je fais une erreur. C'est-à-dire que il y a deux coureurs d'angers qui attaquent devant moi, et j'y vais pas. Alors, je vais vous dire un petit peu ce qui me passait par la tête. Ce que je me suis dit à ce moment-là, je pense, c'est que, vu qu'à chaque fois que je bouge, le peloton me suit, je me suis dit, si je bouge maintenant, je vais condamner Maël. C'est-à-dire que, là, ils l'ont laissé sortir, si je sors du peloton, le peloton va rouler, et donc on condamne Maël. Et je pense que ce que je me suis dit à ce moment-là, est-ce que j'ai bien fait, du coup, parce que grâce à ça, Maël sort en échappée, est-ce que j'aurais dû accompagner, et ça se trouve le peloton m'aurait laissé sortir, c'est possible aussi, on saura jamais, mais sur le moment-là, l'échappée, elle vient de sortir devant moi, là, et concrètement, j'ai rien fait, je laisse partir. Je fais exactement la même erreur que dans la vidéo de la semaine dernière. C'est-à-dire que, ça sort devant moi, je suis à 150 BPM, je suis physiquement capable d'y aller, et je n'y vais pas. Alors, dès là, j'en laisse sortir deux de plus, voilà, c'est cadeau. Maintenant, ils vont être une quinzaine à l'avant, parce que je vous rappelle que depuis le début, il y en avait cinq aussi, qui étaient devant. Donc là, maintenant, ça fait, ouais, une dix, quinzaine qui sont sorties du peloton, et moi, je suis là, j'attends. Pourquoi j'attends ? Je ne sais pas ce que j'attends, mais j'attends. Je n'ai pas trop de justification, sincèrement, là, c'est de la pure bêtise, c'est de l'erreur stratégique. Clairement pas d'erreur physique, parce qu'à ce moment-là, je vais bien, je suis à 150 BPM, donc je suis en forme, mais je laisse partir tout le monde. C'est une catastrophe, mais au moins, ça a permis à Maël de prendre la bonne échappée. Et comme je vous disais tout à l'heure, là, j'ai pris un coup au moral, le fait d'avoir loupé l'échappée, à ce moment-là, de la course. Donc, j'ai monté la côte en dedans, moins vite. Et bien, je subis beaucoup plus, c'est-à-dire que le fait de la monter moins vite, mon cœur, il est quasiment aussi haut que quand on la monte à bloc. Mais par contre, j'avance à rien, et je perds des positions, je perds... En fait, je passe de premier du peloton à quasiment dernier, en l'espace de 800 mètres de la côte, en fait. Tout simplement parce que je n'apprécie vraiment pas monter cette côte doucement. C'est beaucoup plus dur pour moi que de la monter à bloc. C'est un peu paradoxal, je m'en rends vraiment compte, là, en analysant la vidéo, mais pendant la course, je ne m'en rendais pas vraiment compte. Et regardez, le tour d'après, je vais la monter ce coup-ci à bloc. Donc, regardez, au cœur, je suis exactement au même niveau, c'est-à-dire 187 BPM quand on arrive au sommet. Cette fois-ci, je suis... Bon, je n'ai pas réussi à faire la différence parce que du coup, je suis toujours devant. Devant moi, à ce moment-là, il y a des gens, je ne suis pas tout seul en train d'attaquer, j'accompagne les gens qui attaquent. Mais ce que je cherche à vous dire ici, c'est que dans la côte, en fait, je ne forçais vraiment pas plus à la monter à bloc à l'avant qu'à l'arrière, en train de perdre des positions et à ne pas pouvoir accompagner les tentatives. C'est-à-dire que toutes les fois où je vais la monter à l'arrière du peloton, c'était une bêtise. C'est-à-dire que je ne pouvais pas accompagner les attaques. Donc, s'il y en a ou s'il y a des cassures, je ne peux pas être dedans. Et je force tout dedans. Et ça, pendant la course, je pense que je ne l'ai pas très bien analysé. Parce que ce qui va se passer pendant cette course, c'est quasiment un tour sur deux, je vais être devant. Le tour d'après, je vais prendre un coup au moral, je vais être derrière. Le tour d'après, je vais être devant. Et ça va être ça, toute la course. Mais quand je dis que des fois, j'étais derrière, j'étais derrière. C'est-à-dire que là, il n'y a plus personne derrière moi. Là, on est dans la 38e kilomètre. On est juste après la côte que j'ai monté, du coup, encore une fois derrière. Et je me retrouve dans des situations qui ne sont pas possibles. C'est-à-dire que je suis à 150 BPM, je suis physiquement en forme et je suis dernier du peloton. Donc, c'est-à-dire que là, il y a une cassure à l'arrière, je suis mort. Si ça sort devant, je suis mort. En fait, cette situation, elle ne sert à rien. Elle est juste négative totalement. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que, regardez, dans ce virage-là, je vais remonter un maximum de position directement. Parce que je le sais que ce n'est pas bien ce que je fais. Donc, je remonte à l'avant et vous verrez qu'au tour d'après, je serai encore devant lors de la côte. Un tour sur deux. Vraiment, ça a été ça. Un tour sur deux. Et là, on arrive à mi-course. Je viens de monter la côte, du coup, cette fois-ci, devant. Ça a complètement pété de partout. Il y en a partout. Il y a toujours les 15 coureurs à l'avant, actuellement, avec toujours Maël dans l'échappée. Et je n'arrive pas à faire la différence dans la côte. Donc, je décide d'attaquer, encore une nouvelle fois, de l'autre côté du circuit. Je rejoins ce coureur-là. Et je me dis, allez, avec un peu de chance. En fait, moi, ce que je n'arrive pas à faire, actuellement, c'est faire la différence pour sortir du peloton. Je pense qu'une fois sorti du peloton, je m'en sortirai bien. Enfin, dans l'échappée, je suis habitué à faire des efforts longs et durs. Mais sortir du peloton, je n'y arrive pas. Encore une fois, là, c'est peloton groupé. Tout le monde est dans la roue. Et impossible de sortir du peloton. Et ce qui est chiant aussi, c'est que je suis quand même vachement marqué de par le fait que j'ai le maillot de champion régional, je pense. Alors que je suis loin d'être le plus fort. Clairement, là, je suis très loin même d'être le plus fort. Et personne ne me laisse sortir du peloton. Et forcément, quand tu es déjà un peu en dessous, si en plus, on t'empêche de sortir, c'est impossible. Et là, à ce moment-là de la course, je me dis, ok, mais je suis capable. Il faut que je me débloque. Donc, je vais monter la côte là devant. C'est-à-dire que là, je suis quand même en deuxième position. C'est très bien. Je ne suis pas capable d'accompagner les attaques comme ça. Voilà, par contre, ça, c'est un peu trop violent pour moi. Mais par contre, la montée au train très fort, ça, j'y arrive. Et j'arrive à garder le contact de la roue du numéro 30 là. Donc là, je vais faire une montée à bloc. Tour d'après, je vais faire une deuxième montée à bloc. Donc, ce coup-ci, c'est moi qui fais le jump pour essayer de revenir. Parce que derrière, ça s'est écarté. Et là, pour le coup, je suis en train de faire le trou. Regardez, c'est en train d'exploser derrière. Donc, j'essaye de tout faire péter. Par contre, les gens, ils s'accrochent. Ils ne veulent pas que ça sorte. Alors qu'actuellement, déjà, il y a quand même 15 coureurs devant. Mais ils ne veulent pas laisser partir un coureur de plus. Donc, je m'accroche une deuxième fois. De l'autre côté, je me dis, allez, on continue. On fait le forcing. Si ça se trouve, au bout d'un moment, ils vont craquer. Ils vont me laisser sortir. Et une fois que j'aurai réussi à sortir, ça sera bon. Ils vont finir par laisser une chance. Ils vont finir par me laisser sortir. Donc là, je tente une nouvelle fois. Puis encore une nouvelle fois. Et on arrive encore une fois au pied de la côte de l'arrivée. où je suis encore une fois en train d'accompagner les gens à l'avant du peloton. Et c'est sur ce troisième passage d'affilée où là, je craque mentalement, je pense, plus que physiquement. Regardez, j'explose complet. J'arrête un peu mon effort. On est à 25 bandes de l'arrivée. Et là, j'explose. Franchement, regardez, je perds 100 positions en l'espace de quelques centaines de mètres. C'est assez affligeant. Mais en fait, là, c'est plus dans ma tête que dans mes jambes. C'est-à-dire que ça fait trois tours, que je fais tout pour essayer de sortir du peloton. Et je n'y arrive pas. En fait, ça me frustre. Je suis hyper frustré. C'est ça le mot. C'est que je ne me sens pas trop mal physiquement. Je me sens bien, mais je n'arrive pas à sortir du peloton. C'est une catastrophe. Et du coup, je fais énormément d'efforts qui ne servent à rien. Et là, regardez, j'arrive quasiment au sommet de la côte. Je suis quasiment plus dans le peloton. Là, je suis en train de sauter, regardez. Il n'y a plus personne derrière moi. Là, après ce coureur-là, il n'y a plus personne. C'est-à-dire que si je saute, c'est finito ma course. C'est fini. Je rentre à la maison. J'abandonne, en fait. C'est fini. Donc là, je vais quand même m'accrocher. Parce qu'il y a quand même une part de moi qui me dit « Bon, Quentin, il ne faut pas déconner non plus. Tu vas quand même finir cette course. Tu es déjà en train de faire une course pas ouf. Si en plus, tu ne finis pas, ça serait la cata. Donc, regardez. Voilà, je remets 600 watts. Je me ressaisis. Je me dis « Allez, Quentin, tu reprends le contact du peloton. » Ça fait un gros effort pour revenir au contact que je n'aurais pas dû faire, en fait. J'aurais pu rester au chaud dans le peloton et ne pas faire cet effort. Donc là, encore une fois, c'est une erreur. Du coup, en l'espace d'un demi-tour, là, on arrive au pied de la côte de l'arrivée. Regardez, je suis déjà remonté à l'avant du peloton. Et regardez, il y a une petite cassure. Il y a une petite échappée qui s'est créée. Il y a un groupe de contre. Et là, ça m'énerve. Je me dis « Putain, je suis devant depuis tout à l'heure. Il n'y a rien qui sort. Je vais derrière un tour. Il y a un groupe de contre qui sort. » Donc là, je remets une accélération. Je vais remonter cette côte. On est à 4 tours de l'arrivée ici, à bloc. Je vais, encore une fois, me donner à fond. Et regardez, je vais la monter très très fort, cette côte. Parce que déjà, on va réussir à faire péter un peu le peloton. Mais on va revenir assez rapidement et facilement sur ce groupe de contre qui, du coup, est quand même intéressant. Devant, il y en a plein qui ont sauté de l'échappée. C'est-à-dire que devant, ils ne sont plus que 5-6 maintenant. Donc, on joue toujours un top 10 pour l'instant. Et du coup, quand je vois que là, on revient sur ce groupe de contre, je me dis « Bon, c'est peut-être le bon moment pour faire tout péter. » Parce que derrière, là, le peloton, il a pris quelques mètres de retard. C'est quand même le truc que je n'arrive pas à faire, sortir du peloton depuis tout à l'heure. Donc, il faut que je continue l'effort. Par contre, là, en vrai, physiquement, je suis à bloc. Je suis à 195. C'est-à-dire qu'entre la montée précédente que j'ai mal montée, et du coup, j'ai dû compenser derrière pour revenir au contact du peloton, vu que j'avais sauté du peloton, c'était trop bête. Mais du coup, j'ai fait un effort inutile. J'ai remonté tout le peloton pendant un demi-tour. C'était quand même un effort aussi que j'ai dû faire. Et là, on est dans la côte et on arrive à bloc. Et là, regardez, au moment où on revient sur le groupe de contre, je place une nouvelle accélération. Donc là, pour le coup, je me mets vraiment à bloc. Je suis à 193. On le voit bien, cette dernière semaine, quand je suis à 194, c'est un petit peu mon max en course. Donc là, je me mets taquet pour essayer de tout faire péter et réussir à sortir enfin potentiellement de ce peloton. Donc là, je me mets minable. Une fois au sommet, je ne me pose plus de questions. Franchement, il ne reste qu'à tour. Il reste 20 bornes. Je me mets minable. Je me dis, c'est maintenant ou jamais. De toute façon, l'échappée, elle a beaucoup d'avance. Ça ne pose pas de problème si je roule par rapport à mon équipe qui est devant. Et regardez derrière, ça y est. Ça roule de nouveau. Il y a Simon, un coureur de montoir, qui ramène tout le monde le peloton sur moi. Tout simplement parce que lui, il a un coureur devant et il ne veut pas que ça rentre. Ce qui est stratégiquement normal. Mais du coup, forcément, moi, ça me tue ma tentative. C'est-à-dire que là, tout le monde revient au contact. Simon, lui, il ne veut pas rouler parce qu'il a un gars devant. Et du coup, ça désorganise le tout. Moi, j'essaye de continuer de rouler un petit peu en mode, je roule. De toute façon, on est perdu pour perdu maintenant. Let's go. Mais bon, voilà. Encore une tentative qui sera vaine. Encore de l'énergie de gâcher. Et franchement, ça commence à faire beaucoup là. On se retrouve deux tours et demi après. On monte cette côte pour l'avant dernière fois. Une fois au sommet, ça sera la cloche qui signifiera que c'est le tout dernier tour. Et regardez, je suis bien placé. Ça fait deux tours que je récupère au sein du peloton parce que là, j'avais pris vraiment un gros coup dans les dents. Donc là, je récupère. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, je vais réussir à sortir du peloton. Et cette fois-ci, à la pédale. Je pense que tout le monde est cramé. Il ne nous reste plus que 6 km à parcourir ici. Un tour et 500 mètres. Donc, il faut que je... En fait, là, je me donne à fond. Je me donne à fond. Pourquoi ? Parce que pendant les deux tours où je n'étais pas, du coup, bien placé, il y a 15 coureurs qui sont sortis. Et là, je me dis, mais pourquoi ? Pourquoi ? Je fais trois tours devant, ça ne sort pas. Je fais deux tours derrière, il y en a 15 qui sortent. Et je me dis, mais c'est une catastrophe. Il y en avait donc 6 devant. Et là, maintenant, il y en a 15 qui se sont mis entre les deux. Je dis une quinzaine, enfin, je ne sais pas exactement. Et je me dis, mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Donc là, dans cette côte, je vais me mettre à bloc pour essayer de sortir et revenir sur le groupe de côte. qui est sorti, du coup, le tour précédent, le seul tour où je n'étais pas représenté à l'avant. Et du coup, ils ne sont pas très loin. Donc je me dis, il y a moyen de potentiellement revenir sur eux. Donc là, je me mets à bloc. Je suis à plus de 190 BPM une nouvelle fois au sommet de cette côte. Et ce que je sais très bien, c'est qu'après la côte, quand on va plonger vers la descente, c'est le moment où il va falloir embrayer réellement. Parce que le peloton, lui, il va ralentir, parce qu'ils vont avoir besoin de souffler. Et moi, c'est vraiment le moment où je peux prendre du temps. Et regardez devant moi, il y a deux coureurs. Deux coureurs qui me seraient d'une aide juste parfaite pour pouvoir faire ce dernier tour et arriver, du coup, en solitaire ou à 3 à la ligne d'arrivée. Il nous reste 5 km à parcourir. Et regardez, plus ça va, plus ils prennent de l'avance. Je n'arrive pas à les rattraper. Je me dis, non, ce n'est pas possible. Je ne vais pas faire 5 km tout seul en chasse patate. Là, derrière, deux coureurs qui peuvent clairement m'aider et avec qui on pourrait bien s'entendre pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc là, dans la descente, regardez, je place 400 watts. Je me mets presque plus à bloc dans la descente que dans la côte. Regardez, mon cœur est toujours à 590, ce qui me permet de faire le contact avec ces deux coureurs-là. Franchement, je me suis dit, je me suis dit, non, ce n'est pas possible, c'est maintenant ou jamais. Donc, c'est pour ça que j'ai mis autant de watts dans la descente. Je reviens au contact de ces deux coureurs-là. La GoPro arrière n'a plus de batterie, malheureusement, mais là, le peloton, il est loin. J'ai vraiment réussi à faire la différence à ce moment-là. Donc, je me dis, ok, là, on a fait le plus dur. On a réussi à sortir. Bon, certes, c'est un peu tard parce que du coup, il y a une échappée de 5 et un petit groupe d'une quinzaine de coureurs. La groupe de quinzaine de coureurs, on l'aperçoit au loin. Nous, on le voyait et on savait que c'était potentiellement faisable de revenir sur eux. Donc, ça va être vraiment l'objectif de revenir sur eux, clairement. Donc, à peu près de maintenant, de toute façon, je ne vais plus compter mes efforts. Je vais prendre l'airlet et je vais dire aux gars, les gars, on se met minable. C'est devant, c'est plus derrière. De toute façon, si on se fait reprendre par derrière, on va exploser. On ne pourra pas faire le sprint. Là, clairement, on a encore 4 km à parcourir. Ça ne sert à rien de compter sur les gars qui sont derrière. On part du principe que le peloton n'existe plus. On se met à bloc et on essaye de revenir sur le groupe de contre afin de jouer un top 10. Et à moins de 3 km de l'arrivée, regardez, le groupe de contre, il est à portée de main. On les aperçoit, on les voit. Et je suis à plus de 400 watts ici parce que je veux revenir sur eux. J'y crois. Franchement, là, j'y crois très fort. Je me dis, ils se regardent un tout petit peu. On rentre hyper facilement. Et là, dans ce virage-là, on va tourner sur la droite. Je vais en profiter pour jeter un coup d'œil derrière. Et là, je me rends compte que le peloton est en train de revenir. Tout simplement parce qu'il y a un coureur, il me semble, de Saint-Herblain qui se met à la planche devant le peloton. C'est-à-dire qu'il est en train de rouler à bloc pour ramener le peloton sur nous et sur le groupe de contre. Donc là, à ce moment-là, je me dis, ok, ça va être dur. Mais a priori, il y en a un seul qui roule derrière. Donc moi, c'est un peu comme si je me battais en 1v1 contre lui. Et en plus, j'ai de la chance. C'est qu'il y a le gars de Valette avec qui on est en contre là, qui arrive à me prendre des relais. Le troisième acolyte, lui, malheureusement, il est à bloc. Donc, il ne peut pas trop nous aider. Il s'excuse d'ailleurs. Donc là, je me dis, ok, ce que je fais, c'est que je me mets à la planche. Je ne me pose pas de questions. Je me donne presque tout jusqu'au pied de la côte, en fait, la côte finale. Et dans la côte finale, ça sera sauf qu'il peut. On verra bien. Même si je sais qu'un peloton lancé à toute allure, dans le sprint final, pourrait boucher plus de 15 secondes juste dans la côte. Parce qu'il roule plus vite que nous sur une fin de course. Ils seront plus frais. Parce que nous, ça fait quand même 5 km qu'on est en trio. Donc, forcément, on va être plus fatigué qu'eux. Donc, c'est pour ça que là, je ne me pose pas de questions. Je veux vraiment... En fait, j'ai pour objectif de revenir sur ce groupe de comptes avant le pied de la côte finale. Malheureusement, là, ça arrive très bientôt. Et on n'a pas encore réussi à faire la jonction. Eux, ils sont quand même plutôt bien organisés. Il aurait fallu que ça se regarde un petit peu. Et ils ne se regardent pas. Donc, on n'arrive pas à revenir sur eux juste avant la côte. Là, c'est un peu short. Je continue d'envoyer des watts. Là, j'ai plus de 400 watts quand même depuis tout à l'heure. C'est quand même un effort qui est quand même conséquent. Je sais que dans un coin de ma tête, je me dis qu'il faut que je garde un tout petit peu de force quand même pour monter les 800 mètres de côte finale. Parce que si j'explose, ça ne sert à rien tout ce que j'aurais fait sur ce tour-ci. Mais je me donne quand même... Parce que regardez, le groupe de comptes, il est juste devant. Il est vraiment juste devant. Et il y a une 6e ou 7e place qui se joue dans ce groupe qui est juste devant nous. Donc, je continue mon effort. Regardez, je ne me pose pas de questions. Je roule. Je roule. Vraiment, sans en fait me dire que le gars de Valet va me battre ou quoi. Je m'en fous en fait. Là, la place qu'on joue, si on veut jouer une place d'ailleurs, c'est dans le groupe de devant. Ce n'est pas avec les gars avec qui je suis. Donc, on ne se pose pas de questions. Le gars de Valet, c'est pareil. Il prend l'air led et qu'il peut. Il roule. Et en plus, il roule très bien. Donc, grâce à ça aussi, ça m'a permis de résister au peloton. Je pense que si j'avais été tout seul, le peloton serait peut-être revenu sur moi. Parce que c'est quand même plus facile. Regardez, dès que je suis dans sa roue, je mets beaucoup moins de watts. Et là, ça y est. On est au pitié de la dernière montée, la dernière ascension. On n'est malheureusement pas revenu au contact de ce groupe de contre. Donc, on ne pourra pas jouer la 6e ou 7e place. Par contre, ce que je sais, c'est que dans le groupe de contre, on a forte chance qu'il y en a qui explosent complet dans la dernière côte. Et qu'on revienne sur eux au cours de la montée. Et en regardant derrière, je me rends compte que de toute façon, le peloton, lui, il est loin. Normalement, il ne devrait pas revenir sur nous dans la montée. Donc, il faut vraiment se concentrer sur les gars qui sont devant. Et espérer réussir à doubler certains membres de ce groupe de contre dans la côte. En la montant de la meilleure manière possible. C'est-à-dire un bloc. Et là, ça y est, on arrive quasiment au sommet de la première partie. C'était le passage le plus pentu. Regardez, avec 8%. Le passage où je subissais le plus. Regardez, le petit gars devant moi de Valette qui doit faire 15 ou 20 kilos de moins que moi. Me met 2 mètres d'avance dans cette partie-là. Forcément, dès que c'est pentu, je suis un peu plus en difficulté. Et là, dans la partie où il y a un petit replat avant la partie finale. Je me dis, ça ne sert à rien qu'on se regarde. De toute manière, on joue à une petite placette. Moi, ce que je veux, c'est revenir sur les gars devant. Donc, dès qu'on arrive dans la dernière section de montée. Là, il nous reste moins de 300 mètres avant la ligne. Je vois qu'il y a 2 coureurs devant. Je ne sais pas s'ils ont un tour de retard. Je ne sais pas s'ils étaient dans le groupe de contre. Je m'en fous. Je donne tout. Je veux vraiment aller chercher la meilleure place possible. Comme vous savez, c'est vraiment l'objectif de cette chaîne YouTube. C'est de se dépasser jusqu'à la ligne. Même quand on ne joue pas la victoire, malheureusement. Je passe ce virage-là à bloc. Je donne absolument tout ce que j'ai. On est dans des pourcentages à plus de 8%. Et là, ça fait mal. Je donne tout. Je me débat avec mon vélo. Et je vais aller jusqu'à la ligne. La franchir en tête de mon groupe, de mon trio. Et je vais la franchir à la 23ème position. Mais la bonne nouvelle, c'est que Maël a gagné la course. C'est sa première victoire. Il tournait autour depuis le début de la saison. Je fais donc premier devant le peloton, on va dire. Le peloton, enfin, je fais 23ème. Voilà. Maël remporte la course. Donc ça, c'est génial. Je suis très déçu d'avoir loupé le groupe de contre. Je pense que le groupe de contre... Enfin, même l'échappé, en fait. Je suis déçu d'avoir loupé l'échappé. Je suis déçu d'avoir loupé le groupe de contre. J'ai limité la casse en faisant ce dernier tour assez bien. Mais voilà. Bravo à Maël et sa victoire. Et puis bravo à tous ceux qui ont fait cette course aussi. Parce que c'est vraiment une course difficile. Et moi, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker. C'est vraiment important. Donnez-moi des conseils en commentaire. Je compte sur vous. J'ai besoin de votre aide. Et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye. C'est Maël qui a gagné. Oh bah c'est cool. Il a enfin gagné. Oui. Et toi, ça va ? Nul.